Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Eric pour la suite du Walkful Super Mario RPG. Je reprends directement après la vidéo précédente parce que je suis impatient de continuer, tout simplement. Et je vais revenir vite fait pour la Kero Kero. Parce que je ne sais même pas si je vous avais dit dans la vidéo précédente que j'avais fait la petite musique. Vous savez sur les temps où il faut jouer les notes sur la B mélodie. Voilà, ici. Quand j'avais enregistré, j'avais fait n'importe quoi. Et après j'avais refait la bonne mélodie en vidéo, celle qu'on trouvait justement dans l'écran précédent. Et c'est pour ça que j'avais gagné une carte alto. Voilà, c'est ça. Vous m'avez filé une carte alto, grâce à ça je peux accéder aux objets qui sont vendus par les tétards. Voilà. Soit c'est une carte annexe. On aura d'autres petites musiques aussi pour gagner d'autres trucs plus tard dans le jeu. Donc maintenant on va s'attaquer à la forêt Anna. Et voir ce qu'il s'y passe. Alors, faut que je me rappelle. Alors là c'est champignons, d'accord. Oh, j'en ai trop de champignons dans mon inventaire maintenant. Attendez, c'est quoi cette musique ? Oh, elle a été utilisée dans Mario Star Rod. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était le troisième niveau il me semble. Ouais, c'était exactement cette musique qu'il avait remixée. C'est énorme. Putain mais il y a des champignons partout, j'en ai trop. Oh, un Wiggler. Il est bien fait. Il me semble qu'il y a un coffre caché ici. Mais j'en jurerai pas. Putain, elle est énorme la musique. Alors, est-ce qu'on peut le combattre ? On peut le sauter dessus, non ? Ah merde. On peut le sauter sur sa tête pour récupérer des pièces. Mais il me semble que si on saut 10 fois sur sa tête, on a un objet ou un truc comme ça. Alors, il augmente sa force. On va essayer de le tuer avant qu'il me fasse trop de dégâts. Oula. 8 en se protégeant. Ou 6 quand il a pas sa force. Ça va, ils sont pas hyper résistants. Lucky. J'aime bien ces ennemis parce qu'ils ont des petites fleurs sur la tête. Genre, ils sont... Ils sont tout mimi, tout mignon, tout gentil. Alors qu'en fait, ce sont... Des gros psychopathes, quoi. Qu'ils s'énervent. Qu'ils deviennent tout rouge. Ah, c'est ça, Lucky. Double tes points d'XP. Défi l'ordinateur. Qui tout double. Oh, c'est énorme, ça. J'y vais. Alors, vas-y, trouve Yoshi. Ok. Oh putain. J'en sais rien du tout, ça allait trop vite. Hop. Égalité. Ah merde, j'ai... Ah, il était au milieu. Ok. Bah, je gagne mes points. Ah, c'est marrant, ça. Ah putain, mais il en sort combien, là ? Merde. Ah, je savais pas qu'il y en avait plusieurs. Mais c'est pas grave. Attendez, je vais essayer un truc, je sais pas si on peut utiliser pendant la capture. Oula, non. Ah si, je peux accélérer, non ? Oui, regardez, j'ai accéléré un peu. Bon, je pense que je ferai ça de temps en temps quand il y aura pas mal de combats. En plus, il augmente sa force et moi il a diminué la mienne. C'est pas forcément évident. Putain, je vais crever, là. Merde, vite. Euh, plus HP. On va mettre sur Mario. Je vais crever. Avec Malo. Et voilà. Eh, Malo, ça fait mal au cul à écouter. C'était nul, ça. Putain, il fait une tue 16, là. On est vite que j'utilise un objet. Résurrection. Merci. Allez, tue-le. Voilà. Yeah, level up. Alors, j'ai augmenté mon attaque, c'est bien. Ah, j'augmente même les HP comme ça. Parfait. Attendez, j'avais ralenti le match. Euh, là, je gagne 4 HP. Là, je gagne un seul point de force. Et là, je gagne un seul point de trou. Je vais encore mettre les HP, je pense. Ouais. Et Malo en même temps. Bah, c'est cool, dis donc. Alors. Un seul point de force. Pas mal de HP. Ou sinon, un seul point de machin. Aussi, les HP. Je préfère être en sûreté parce que là, je vais peut-être avoir du mal. Attendez, ça fait... Ah, merde, j'ai raté. Je sais pas si je vais réussir de sauter 10 fois d'affilée. Ah, merde. Tant pis. Hop, prends-toi ça. C'est assez résistant quand même. Putain, tempête, ça, bon. Ça fait mal, ça... En plus, ça me fait baisser mon attaque, putain. Lucky. Ah, yes. Dis donc, j'ai l'impression d'être lucky qu'avec les... Avec les Wigglers, dis donc. Ça m'était jamais arrivé jusqu'à présent. Et puis là, j'ai deux fois presque d'affilée, quoi. Mais putain, ça fait mal, ça merde, là. Qu'est-ce que c'est que ça a les plus HP sur Mario. Merci. Bon, forcément, vu que j'accélère, c'est plus difficile d'appuyer au bon moment. En plus, vous avez les trucs en dessous, là. Allez, on tente. Je m'en sais rien du tout. Oh. Et merde. Et cette fois, c'était à droite, hein. Et du coup, je gagne rien. Oh là là, c'est pourri. Bon, on va laisser entrer elle et on va y aller. Et je tombe sur un trampoline pour amortir notre chute. C'est pas mal. Alors, attendez que je regarde un peu. On va utiliser peut-être un champignon. En fait, j'en ai tellement que j'essaie de me demander quand il faut que je les utilise, là, parce que j'en ai un peu beaucoup trop. En plus, j'en ramasse encore. Oula, celui-là, c'est un méchant, par contre. On va le combattre. Tiens, c'est quoi, ça, au milieu ? Tacolons. Ok. Ça va, en deux coups, ça fait... Oh, il ne donne pas de... Il ne m'a pas donné de pièces, lui. Oh, il fait peur, hein. C'est une attaque de boss, ça. Une attaque de boss qui n'était pas terrible, d'ailleurs. Pas mal, le design des ennemis, là. Franchement, j'aime bien. Boule éclair. Tu sais, c'est quoi, c'est un mage, non ? Cet ennemi peut lancer à la fois des éclairs et des flammes. Résistant qui peut l'user. Voila. Alors, on n'y voit pas grand-chose, franchement, là. Je sais bien qu'on est dans une grotte, mais quand même... Je me penche un peu sur mon écran, sinon je ne vois pas grand-chose. Oula, le retour des souris. On les connaît, on va les esquiver. Ça a infesté de méchants champignons. De méchants pignons, j'ai envie de dire. Alors... Je suppose qu'on va bientôt tomber sur le labyrinthe, puisqu'il fallait... On nous avait donné une combinaison pour passer. Tiens, c'est quoi cette abeille, là ? Allez, hop. Moi, je m'en fous, là. Je suis un bourrin... Hein ? Nooon. Donky... Donky Young, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est énorme ! 8 bits. Qu'est-ce qu'il fout, là ? Ça ne doit pas être Donkey Kong lui-même, mais... Il y a une espèce de Donkey, c'est trop mort. C'est énorme ! Ah, je pensais qu'il allait me faire plus mal que ça, quand même. C'est énorme, franchement, c'est super bien fait, en plus. On dirait presque les sprites de Donkey Kong Country. Donkey Kong Country. Je suis un peu enrûlé, là, encore. Alors, encore en Wiggler. Ouh là ! Ouh ! Waouh, c'est hyper grand, là. Franchement, où est-ce qu'il faut que j'aille, quoi ? J'essaie de voir vidéo de sauter dix fois sur la tête d'un Wiggler pour voir ce que ça fait. Ok. Euh, écoutez... Pfff, je sais pas, moi, on prend un haut pif. Et je retombe, je ne sais pas où. Au secours ! Putain ! Je me suis partout, celle-là. Ok, en fait, il n'y a rien du tout. Et merde. C'est juste une petite cavité sous la... Sous la souche. Il doit y avoir une salle secrète aussi, pareil, dans... Sous chaque souche. Je sais pas, facile à le dire. Ouh là là, il faut vraiment avoir de la chance pour tomber sur le bon, hein. Parce que le... Le message qu'il nous a donné, là... Merde, c'est pas grave. Euh, c'était gauche-gauche, haut-droite. Mais, je vois pas quoi ça nous sert ici. On va essayer à côté. S'il n'y a pas un Wiggler qui me sort... Sous le nez. Non. Oui. Donc j'imagine que c'est un peu les mêmes... Les mêmes salles, en plus. Ouais, c'est exactement pareil. Y a pas de coffre, ni rien. Et cette abeille commence à me saouler un peu, là. Euh... Mais dégage. Putain. Allez, vite saute sur le trampoline. Mais putain, j'arrive pas à le toucher. Voilà. On va essayer cette souche qui est assez isolée. Ah. On a un Wiggler qui dort. Qu'est-ce que tu fous, toi ? Ouh là. Ouh là là. Il n'a pas apprécié. Blum. 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 Tiens, il y a un passage qui s'est ouvert, non ? Ou alors, on n'est pas au même endroit. Je vais quand même voir dans cette souche-là. C'est pas un coffre ou quoi ? Non, y a que des ennemis, apparemment. Ouh là. Bref. On s'en fout. Allez, on se casse. On va continuer vers le nord. Alors... Je sais pas si c'est le Wiggler qui a ouvert nos routes, mais bon. Tant mieux si c'est le cas. Ah oui, ça doit être lui. Puisqu'il est passé. Enfin, il est entré dans le truc. Alors, c'est là qu'il y a un objet caché. Je sais plus. La musique est absolument énormissime. J'adore. Je pourrais l'écouter des heures. Alors... Encore le Wiggler endormi. Je peux passer par là, ouais. Attention, la souris. You putain. Je sais pas où je vais. Ah, y a un passage. C'est un champignon. Ah, j'en ai trop. Merde. Jeter, ouais. On va éviter de les ramasser. J'ai trop de champignons. Là, y a un truc. Par contre, il y avait encore le Wiggler endormi, donc il fallait peut-être le réveiller. Mais... Tant pis. On arrive au point de sauvegarde. Et là, j'imagine qu'on va tomber sur le labyrinthe, non ? Ouais. Hum. J'ai même pas eu le temps de dire voilà. Ah, il est... Elle est... Enfin... Hum... Hum... Je sais plus ce que je dis. Le... Le... Le son de la guêpe est assez désagréable. J'ai pas envie de frapper les Donké, moi. Mais je sais bien que Donké, à l'origine, il était... C'était le méchant, hein. Mais bon. Je dirais qu'il a... Il a déboulé et tout, quoi. Il est... Il est prisonnier. On va pas le frapper en plus de ça. Allez, hop. Ah. Geno est parti à droite. On l'a vu. On va essayer de le suivre, alors. Attention, champignon. Le problème, c'est que j'ai pas suivi le... Vite, vite. Il est où ? Par le nord. Ah, j'ai pas vu où il était. C'est peut-être là alors qu'il faut activer le machin, donc c'était gauche. Gauche. Mais putain, elles sont chiantes, ces guêpes. Allez, hop. C'est ça. J'ai plus le bruit de vie. Attaque. J'ai tué les guêpes en priorité. Hop. Et le champi. On l'achève. Voilà. Euh. Gauche, gauche. Donc. Haut. Et puis droite. Non. 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 C'est pas ça. Génial. C'était Pacha. On n'arrête pas le progrès. Je viens de te rendre soigner, sinon je vais crever. Euh... Mario, ouais. Je privilégie les champs de Mario que celle de Malou. Oula, qu'est-ce qu'il m'a foutu ? Ah, hop. Ah, j'ai loupé mon attaque. Voilà. Ok, bon, super. J'ai loupé le truc. Donc... Ah non, il est là-bas. Oula. Ça devait être ça. Mais putain, elles sont chiantes, ces guêpes. Faut pas les esquiver, là. Pfff. Si, on peut les esquiver, mais elles nous foncent dessus. Désolé, mon pote, mais bon, je suis un peu obligé, hein. Allez, hop. Ok. Allez, vite. Mais putain. Ah, mon dieu. Je suis empoisonné, en plus. Super champi. Qu'est-ce qu'il nous fout, lui ? Ah ! Il me transforme en champi moche, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh, j'ai regagné des points de HP en étant un champignon. Ah, c'est n'importe quoi. Alors, merde. Euh, je voulais utiliser, justement, un champignon sur ma lot. Voilà, c'est l'occasion un peu de... Je vais les utiliser, justement. Oh putain. Ah, il y a la blinde d'ennemis, ici. C'est assez dur à esquiver, quoi. En même temps, ça me fait un peu d'XP, hein. J'ai envie d'aller parler à Géno. Allez, on retourne à Fantasia, toi. Lèche-nous en paix. Pour 3 points, en plus, c'est bidon, hein. Allez ! Mais t'es où ? Oh non, il est où encore ? Putain, il a disparu, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que cette forêt ? Faut encore faire gauche-gauche ou droite ? Je ne suis même pas sûr, quoi. On accélère un peu. Sport champi, c'est ça. Transforme Mario en champi, c'est génial. J'ai toujours rêvé d'être un champignon. Ok, en plus, je gagne de la vie, écoutez. C'est pas plus mal, hein. Je ne peux pas attaquer, mais je gagne de la vie. Bon. Alors, euh... Putain. On va refaire gauche. Gauche. Oh. Trois. Deux. Il est encore là, ce con. Putain. En même temps, je râle, mais c'est un donjon, donc c'est normal qu'on fasse des combats. Mais bon, c'est pas très passionnant pour vous, quoi. Chez vous, les combats sont parfois un peu rébarbatifs, parce qu'on n'a pas non plus des tonnes de possibilités. Surtout, je n'utilise pas beaucoup les attaques spéciales, mais je ne voudrais pas trop non plus l'utilité à les utiliser maintenant. Mais bon. Oula, attendez, j'ai laissé le truc activer. Mais qu'est-ce qu'il fout, sérieux, ce con, là ? Mais attends-moi. Mais... J'ai l'impression qu'on tourne en rond, là. Je le suis, et après, il disparaît. Bon, on va essayer de changer de stratégie, puisqu'il disparaît. Ouais, c'est ça, c'est tabou l'éclair. Allez, attaque. Ça, ça paraît lent d'un coup quand j'enlève le truc accéléré. Allez, hop. Moi aussi, à droite. Il revient toujours là. Ah, là, il est à gauche. Je comprends rien. Franchement, nettement, je comprends rien. Ah. Ah bah c'est bon, apparemment. 97... Euh, 997... 998... 949... 1000 ! 1000 flèches. A l'abri le court. Marron, c'est oui. Il y a encore 1000, je vais tirer. Mario, qu'est ce type ? Je dois te trancher. Lui qui tirait des flèches sur la cité rouge. Oula, il est moche. Humimpa. Heureux, je suis. Ha, ha, ha. Ha, ha. Regardez leur expression quand immobiliser ils sont... Ha, ha, ha. Oula, il se tienne à debout comme un vrai statue. Ha, ha, ha. Ha, ha. Il est plus d'entraînement j'ai besoin. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Tu ne peux pas te contenter d'entrer là-dedans en agitant les bras. Ils sont trop nombreux, on va se faire battre à plate couture. Oh non, quelqu'un arrive. Cachons-nous et voyons si on peut apprendre quelque chose. Ça doit être géno. On va voir. Hein ? Regarde ce que j'ai trouvé, je m'aime pas. Une étoile. Quoi ? Quoi ? Il m'est dérangé, tu ne dois pas. Il m'a entraîné, je dois. Il m'est dérangé, il m'est dérangé. Il m'est dérangé, il m'est dérangé. Arrête. Ah, mais vois les genoux. Ne bouge plus, tu ne sais pas ce que tu fais. Rends-moi l'étoile. Un étranger tué, un étranger tué, un étranger tué. Il est à prendre en nous devant que je veux garder le propriétaire. Hein ? Qui donc peux-tu être ? Je sers une autre autorité, cette pièce doit l'appartir à tout le monde, mais tu ne peux pas la garder. Il est en colère, je suis maintenant. Une leçon que je dois te donner. Ah ouais, c'est lui qui tire les flèches. Il a un corps en forme d'arc. Du calme. Oui, Mario. Tu sais ce que j'ai dangereux là-bas ? Le petit moineau. Tu vas aller l'aider. C'est quoi le plan ? Aller à la rescousse du type en bleu ? Alors moi aussi. Je ferai tout ce que je peux. Mais ça fait loin d'ici. Il nous bombarde de flèches ou quoi ? Ouais. Non, je n'ai pas peur. Et je ne vais même pas pleurer. Là, je ne fais rien. C'est une cinématique. OUI ! Bon, on va rejoindre Gino, non, pour le combat ? Stop, ça suffit ! Oui, 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 oui. Fort vous êtes. Mais plus fort je suis. Vous blessez, je vais. Et à bientôt. Je sépare maintenant, on est devant. Ah non, je veux le combattre, moi. Viens, oui, oui, oui. Yeah ! Super, Mario. Merci pour le coup de main. Euh, qui êtes-vous ? Oula, Malo, il est un peu... Assommé. Mario ! Euh, tu m'as laissé tomber. Euh, on se connaît, non ? Vous me semblez familier. Merci donc que vous êtes le fameux Mario. J'ai tant entendu parler de vous. Attends, je suis là. Enfin, je suis maintenant. Ah, mais c'est pas trop tôt pour le combat. Oula, attendez, je suis un peu... Je suis un peu amouché, moi, avec Malo. Alors, bref. Découvrons un peu, euh... Géno. Il n'est pas armé. Euh, il peut utiliser, je pense, ouais, ma réserve d'objets. Et ses attaques spéciales, rayons géno. Bon, on va essayer ça tout de suite. Je pense que ça fait. Mais... Maintien Y pour charger. Trente. Mouais. Bof. On va essayer un super saut. Ah, je peux l'enchaîner comme ça, d'accord. Ah, pas mal. Euh... Et avec lui, j'ai quoi déjà ? Oui, télépathie. On va voir combien il a d'HP. Six cent trente et un. Ah oui, quand même. Maintenant, c'est trois contre un. Et bon, très bien. Je vais régler ça. Je vais... Je vais tirer une flash. Je dois... Il y a une cible. Elle touchera ce bouton. Verrouiller ça. Ah, d'accord. Ah, c'est pas mal, ça, pour le combat. Ok. Donc, il va verrouiller une de mes commandes avec ses flèches. Donc, pour l'instant, on va attaquer normalement. Ouf, il a un super poing, Géno. On va attaquer normal. Hop. Là, il tire sa flèche. Et donc, je ne peux plus appuyer sur A. D'accord. Ouf, ça va être chou, là. Arc électrique. Ouf, putain, Géno, il a morflé. Euh, rayon, non. Euh... Ah oui, je ne peux plus appuyer sur A, du coup. Donc, je vais me soigner avec un champignon. Je vais retenir la blinde. Bon sommeil. Ah oui, c'est vrai que j'ai ça aussi. Il faudrait que j'essaye. Un champignon sur Géno. Ah, j'aurais dû mettre sur Malo, plutôt, merde. Il était encore plus amoché. Je vais refaire un super saut. Hop. Ah, j'ai loupé, merde. Tant pis, je vais mettre plus HP sur Malo. Je préfère garder mes HP assez haut. Au cas où. Ouf. Qu'est-ce qu'il fait ? Quoi ses yeux ? Ouf, j'ai bien fait de le soigner. Sinon, il serait mort. Bon, je ne peux toujours pas attaquer. Je vais remettre les points fleurs. Sirop miel. Hop. De toute façon, peu importe sur le personnage. Enfin, peu importe sur le personnage. Enfin, peu importe sur le personnage, on gagne de HP pour tout le monde. On n'a pas une réserve de HP pour chaque personnage. Donc, ouais, je vais le spammer dessus perso. Tant que je n'ai pas le bouton A. Ah, pas mal, 59. Alors, avec lui. J'ai la foudre. Je n'ai pas envie d'utiliser ça. Sinon, j'ai quoi ? On va essayer de l'objet... Qu'est-ce que c'était déjà ? Bombe sommeil. J'ai essayé ça. J'ai obtenu un cadeau. Ah, ok. Je l'aurai à la fin du combat, alors. Donc là, je ne peux plus utiliser les objets. D'accord. J'ai bien fait de me soigner avant. On va attaquer normalement. Prends-toi, chat ! Ouh, le malo, il ne fait pas énormément de dégâts. Ouf, je ne m'attendais pas à me prendre une flèche. Ouf, 47 fois. Elle est assez puissante, le géno, là. Pourtant, il n'est pas armé. Ah, là, je fais 50. Alors, euh... Non, je ne vais pas me soigner encore. On continue comme ça. Oh, non. Heureusement que ça échoue sur pas mal de persos. Donc là, je vais utiliser un champignon sur Mario. Je ne sais plus ce que c'est, la limonade. Ah oui, je crois que c'est pour soigner les altérations d'état. Ah, attendez ! Non. Bombe sommeil. Apparemment, je l'ai regagné, ça. Mouais. C'est bizarre, en fait, je viens de l'utiliser. Elle est apparue dans l'inventaire, donc je ne sais pas si c'est ça le cadeau, mais c'est un peu bizarre. Parce que d'une, ça n'a pas marché. Et de deux, si on la regagne juste après, ça ne sert à rien. Alors, je peux encore faire une fois un super saut. Ah, j'ai loupé. On remet les points fleurs. Il ne doit plus lui rester énormément de vie à ce boss. Ce n'est pas énorme, 10 PM, là. Tiens, j'obtiens un cadeau encore. Ah, ça, je ne sais pas si je peux me protéger de... De... De la foudre. Euh... Encore un petit disant champignon sur ma lot. Merci ! Et j'obtiens encore un cadeau, c'est génial. Je ne sais pas pourquoi, en plus. C'est... C'est fabuleux, hein. Des cadeaux qui tombent du ciel. Alors... J'ai envie d'essayer la boule de feu, un peu. Hop. Oh, c'est pourri, hein. Bon, c'est vraiment pourri, quoi. Je vais refaire télépathie pour voir combien il reste de vie. 157. Ok, il est bientôt mort. Il me bloque X. Je vais pouvoir le spammer avec le bouton A. C'est parfait. 30. 32 sets. Ça fait 67. Plus 21. Ça fait mal, ça. Allez, on continue. Normalement, ça doit être bon. Si on continue comme un chat, on ne peut plus résister bien longtemps. Voilà, parfait. Bon, ça va, c'est pas un boss très compliqué. Il fait quand même assez mal, mais... Il ne m'a pas bloqué mes attaques spéciales. J'obtiens un bouquet. Merci du coup de main. Vous m'avez sorti d'un sale pétrin. Pourquoi me regardez-vous fixement ? Vous savez bien que je suis bien plus qu'une simple poupée, n'est-ce pas ? La tête de Mario. Vous avez deviné la vérité. Je suis un visiteur venu d'en haut. Et ce que vous voyez n'est qu'une apparence d'emprunt. Oula. Tu veux dire que tu viens du ciel ou quelque chose comme ça ? En fait, de bien plus haut que ça, je le crains. Avez-vous déjà entendu parler de la route étoile ? Bien sûr que non, n'est-ce pas ? Laissez-moi vous expliquer tout ça, car vous... Vous devez être... Complètement largué. Eh bien là d'où je viens. C'est un grand désordre là-haut et cela vous concerne aussi, ainsi que tous les habitants de ce monde. Vous saviez quand les étoiles filantes réalisaient les vœux ? Sur la route étoile, votre vœu devient une étoile. Quand il est exaucé, il se transforme en étoile filante et tombe sur terre. Comme vous le voyez, la route étoile joue un rôle essentiel dans l'accomplissement des souhaits. Mais depuis qu'une épée a détruit la route étoile, plus rien ne se passe. Aucune étoile n'a été créée depuis. Et si les choses persistent, votre monde sera un monde où les souhaits ne pourront plus se réaliser. Est-tu en train de dire que cette étoile est un morceau de ton chemin ? C'est la route étoile, mon petit ami tout moelleux. Ouais, cette étoile est un morceau de la route étoile. Je suis ici pour toutes les retrouver, pour réparer la route étoile. Il y a 7 morceaux en tout de pièce étoile. Pour que la paix revienne, nous devons nous débarrasser de Kaiju. Trouver la pièce étoile, et reparer la route étoile. Je m'appelle... Mais comme c'est difficile à prononcer, appelez-moi Géno, comme la poupée. J'ai choisi cette pape-là, car elle semble être la plus forte de toutes. Préempare-toi de l'étoile, Mario. Ah, génial, ça nous fait la deuxième étoile. Ça va, c'est allé assez rapidement, je trouve. J'imagine qu'on va voir une étoile par zone, en fait, par région du monde. J'imagine qu'on va voir une étoile par zone, en fait, par région du monde. Ok, bah c'est cool tout ça. Ah, là, c'est parti, elle nous montrera le chemin. Géno, qui est à la recherche de 7 morceaux d'étoiles, rejoint Mario et Malou. Les choses ne peuvent qu'aller mieux maintenant. Ah, j'ai tout entendu. Qui aurait cru que cette étoile était si importante ? Je dois en informer Kaitchou. Voilà. Le secret des étoiles filantes a été résolu. Trouve les morceaux des pièces étoiles et ramène la paix sur le monde de Mario. J'aime bien ces petits dialogues comme ça. C'est même pas des dialogues, mais bon. Vous m'avez compris. Je peux pas descendre là-dedans ? Ah. Apparemment, je peux pas descendre dans ces... Non. Dans ces troncs-là, on peut pas. Attendez, j'essaie quand même parce que... J'imagine bien le truc de four. Bon, on peut aller que dans un seul tronc. Non, on peut pas. Bref, on quitte cet endroit. Donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Ah, je peux aller au donjon tuyau. Je peux aller à Ducati, je sais pas ce que c'est. Je peux retourner à la Cité Rose. Attendez, on va regarder vite fait notre région Ducati. D'accord. Oula, ça a l'air étrange ici. Putain, genre... C'est horrible, ce jeu. J'ai envie de tout visiter, quoi. Je pourrais l'enregistrer d'une traite totalement. Je m'éclate sur ce jeu. Bref, j'espère que vous vous amusez bien aussi. Donc on a fini la forêt Anna. Je vais retourner vite fait à la Cité Rose pour voir comment... Ça a évolué. Ah oui, quand même. Il fait beau. Je peux enfin... Excusez-moi. Je peux enfin bouger, à mon avis. On doit tout ça, Mario. Il est extraordinaire. Attendez, j'ai pas lu le truc. Ce petit gars. D'accord. Je vais pas enfin bouger. Peut-être que je vais aller cueillir des champignons dans la forêt. C'est un peu effrayant mais je vais tenter ma chance. Les choses sont finalement revenues comme les étaient. Merci, Mario. Ah, de rien. Oh, les trois petites têtes. Ah, mais ils m'ont bloqué, au secours. Il n'y a plus à s'inquiéter dorénavant. Je peux enfin me détendre. Ah, ils rentrent chez eux. Avec le pépé. Oula, ils sont nombreux, les gosses. Je suis fier de mon petit-fils. Ok. Ils disent tous la même chose. Ok. Même la musique a changé. Tiens. J'étais pas là, lui, avant. J'ai cru entendre une grande explosion par de l'allée montagne. C'est sûrement mon imagination. Les choses sont finalement revenues comme les étaient. Ok. Ah, je sais pas si je suis entré là-dedans. Ah si, oui, j'étais allé. Je t'en fais à croire qu'il n'y a plus de pièces à se tomber par ici. Je suis finalement entré chez moi. Voilà, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Je vais quand même retourner ici, où il y avait le petit. Non, mais c'était l'auberge en plus. Juno, tu es revenu. Maman. Tu vois, Maman, c'est Juno, c'est de lui dont je te parlais. Oh, quelle fabule de costume. Mais à mon avis, il doit donner chaud à la personne qui le porte. Ah, oublie ça, Maman. Très bien, Juno, allons jouer. Tu as mort beaucoup, mais Mario et moi devons partir à la recherche des pièces étouffées. Les pièces étoiles ? Mais tu veux dire des étoiles finantes ? Mais pour quelles raisons ? Eh bien, comment je vais t'expliquer ça ? Eh bien, Torudo, regarde bien. Voilà comment c'était avant. Mais maintenant, c'est... C'est enfin un dieu saisi ? Pas trop, non. Je suis paumé. Et nous aussi. Eh bien, dis-toi juste que si les choses restent telles quelles, tes rêves ne se réaliseront jamais. Quoi ? Tu veux dire que même si j'ai grandi, je ne deviendrai pas aussi cool que toi ? Aucun rêve ne deviendra réel tant que les pièces étoiles ne seront pas retrouvées et que la route étoile ne sera pas réparée. C'est pourquoi j'ai choisi de rejoindre ces deux-là pour retrouver les pièces étoiles. C'est non pour ça, Normandie a besoin de toute l'aide nécessaire. Geno, j'ai beaucoup de rêves, s'il te plaît, faire réparer la route étoile. Assure-toi que mes souhaits seraient alliés. Je t'en fais la promesse. Cool ! Oh, euh... Oh, attends, attends une minute ! Je ne sais plus qui c'était qui parlait. Ce qui appartient chez nous, alors remporte-le avec toi ! Tire du doigt ! T'es un shake-tip-tide. T'en fais pas, je te reverrai quand j'aurai fini. Ok, d'accord. Euh, je pense que j'ai obtenu une nouvelle attaque spéciale. J'ai besoin d'un bon café, là, quand même. Je ne vais pas crever. Euh, oui, j'ai dit que je voulais un café, mais bon, t'as pas l'air d'être disposé à me le donner. Alors bon, je vais me coucher moi-même. Je peux pas, ok. Bon, allez, on va se quitter de là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on continuera. Pour la suite, en dehors de la cité rose. On va se quitter sur ce... Ah ben, maintenant, il y a Gino, hein. Je vais regarder quand même vite fait l'équipement. Est-ce que je peux pas lui équiper quelque chose ? Ah ben si, c'est ça, d'accord. C'est ça, justement, là. L'arme. Tire du doigt. Par contre, j'ai pas d'armure et j'ai pas d'access... Ah si, j'ai un accessoire. Autant l'équiper. Euh, je regarde vite fait le statut. Il faut voir... Ah oui, il a quand même beaucoup de force. Beaucoup de points d'attaque. Plus de défense que les autres, en plus. Ça a l'air d'être un allié de choux, hein. En tout cas. Euh... Et le spécial, qu'est-ce qu'il a ? Il a toujours le rayon Gino, d'accord. Objet spécial, on a toujours la carte. Et sur la carte, on est où ? On est là, d'accord. Chez beau, chez beau. On va se quitter là-dessus. Je vous dis salut à tous. A la prochaine pour la suite de Mario RPG.